6-9 la matinale chronique internationale chronique internationale Bonjour Lida, dans sa guerre contre Raza Israël a également trouvé que le poste frontière de Rafa est crucial pour bloquer toute aide humanitaire Netanyahou veut même annoncer qu'une date avait été fixée pour une offensive sur Rafa, Rafa qui reste une porte d'entrée de l'aide humanitaire mais pas seulement En fait, Rafa est le seul point de passage de Raza qui ne soit pas contrôlé par Israël et le seul point de passage avec un pays tiers, à savoir l'Egypte A ce titre, Rafa n'est donc pas concerné par le blocus et la ville a longtemps servi, comme tout le monde le sait, de point de passage des aides, des produits de première nécessité, des matières servant à fabriquer les armes et la circulation des chefs du djihad islamique et du Hamas Cependant, quelques jours après le 7 octobre, donc depuis le début de l'opération en délige de l'Aqsa la situation humanitaire à Raza, sigée par l'armée israélienne depuis plus d'une décennie, est devenue catastrophique Privé de tout, les 2 400 000 Razaouis sont entièrement dépendants de l'aide extérieure qui arrive au compte-gouttes une situation amplifiée par la fermeture et le bombardement de Rafa, ce qui accroît les pénuries dans l'enclave Rafa permettait également aux blessés d'être évacués, idem pour l'évacuation des étrangers qui a cessé des centaines de ressortissants étrangers attendent encore de pouvoir quitter Raza Raza, l'Egypte qui s'était engagée à faire sortir 7000 d'entre eux, n'a toujours pas divulgué les dates et les détails du plan d'évacuation Rafa est stratégique pour tous les protagonistes sur le terrain, elle est aussi essentiellement composée de deux villes en réalité divisées par une barricade et des fils barbelés, des panneaux métalliques et des murs de béton La ville a été construite en plusieurs étapes, d'abord après la guerre de 1967, donc l'une des villes a été construite par les Israéliens lorsqu'ils ont occupé la bande de Raza à l'époque et l'autre par l'armée égyptienne Cette dernière procède depuis 2014 à l'évacuation de cette ville rurale officiellement pour des raisons sécuritaires Cette année-là, des attentats dans la péninsule du Sinaï ont fait 33 morts parmi le personnel de sécurité Ce casus béli a suffi pour signer l'arrêt de mort de la ville de Rafah côté égyptien En quelques semaines, l'armée égyptienne va expulser des centaines de familles accusées de contrebandes l'objectif étant de créer une zone tampon pour empêcher le passage des armes et des résistants palestiniens Pour les palestiniens, il s'agit surtout de la destruction du système souterrain qui a servi jusque-là à assurer la survie, leur survie via Rafah et de Raza étranglés par un blocus aussi meurtrier que les bombes larguées par l'entité sioniste Sous-titrage Société Radio-Canada